Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Voilà tous, Aquilae sur Imperator Rome Une série dans laquelle on est toujours en guerre contre Carthage Plus en guerre contre les Samnites qu'on a défoncées Mais Carthage par contre, ça y'a pas grand chose à faire L'idée c'est d'attendre un petit peu et puis d'aller chercher Une bataille navale contre cette flotte là On va essayer de regrouper notre flotte, on va voir si on arrive à passer ou pas On va continuer à construire quelques bateaux, refaisons un gros bateau Non, on va pas refaire des gros bateaux, refaisons des petits bateaux Ici tu me fais des petits bateaux Voilà Puisque ici, en fait je peux pas faire des gros bateaux, tout évident Je peux les faire que là les gros bateaux Donc faisons les petits bateaux là, quand même Ok, là ça a l'air de jouer, on essaye de rejoindre ça Ça nous permettra peut-être de voir aussi où sont les Carthaginois, mine de rien Un prêté pour un rendu, Publius Cornelius Barbatus a approché Publius Sulpicius Sabuerio En privé pour lui rappeler les faveurs rendues par le parti religieux Nous savions que ce jour viendrait nécessairement Et Publius se montre très insistant pour que nous payions la dette contractée à son égard Mais naturellement Roméo de Valde une faveur au parti religieux Ces deux là vont aller de toute façon plus haut Donc pourquoi pas, en plus il est pas mauvais celui là, donc ok, pourquoi pas Noyons plutôt le poisson, ou alors on perd 10 de stabilité Non non, pas de souci pour moi, j'ai pas de problème avec ça Ok Nos bateaux, vous êtes prêts les bateaux ? Are you ready ? Nope, pas tout à fait Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un de meilleur, cela dit ? Ça peut être intéressant de mettre quelqu'un de meilleur Parce que toi, t'es pas très très fort Alors que toi, non seulement t'es fort, mais en plus t'as ça Toi, t'as quoi ? Dispine des chars, dispine la carrerie l'autre Ok, t'as aucun intérêt réel, si ce n'est Bon, t'as un de plus, mais je pense que ça change moins de choses Donc toi, tu vas devenir un autre général de flotte C'est super Ok On continue notre construction pour le moment Donc 4 Ah, oh Tu vas arriver où ? Cailleré, ok Tu vas arriver quand à cailler ? Le 10 janvier Ah ok, tu vas arriver très très vite à cailleré en fait D'accord, c'est une idée C'est surprenant Ok, tu vas veiller après Alors Tu vas arriver le 24 février Et toi, tu vas arriver le 28 février Très bien On va laisser de passer Alors, les bateaux Ici, tu nous fais Tu continues avec ça Et ça, ici Ici, tu continues avec ça Ça Et ça Merci Financièrement, ça roule Tu vas partir le 26 février Super Donc on va arriver le 24 février Il faut qu'on fasse un peu gaffe Alors Ok, tu es sur une hyène La hyène Donc nous, si on va chercher du lapin On est mieux Parfait Ca devrait suffire Normalement Même s'ils ont des éléphants On devrait quand même bien s'en sortir Tranquille Conquérant Personne ne pourra jamais dire de Publius Cornelius Arwina Qu'il n'était un homme inactif Tout le monde, ami comme ennemi Loue désormais le nom de Publius Le conquérant Victoire Cool C'est quoi le titre de conquérant ? Prééminence plus 10 Capacité d'assaut plus 10% Ok Ouais, très bien Nickel Ça va faire du score de guerre aussi A priori ça Ouais, 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 ouais Tu vas où ? Mais où c'est que tu vas ? Tu vas à VI de nouveau Ok, ça me paraît chelou Du coup, je ne sais pas où est la flotte cartaginoise Mais elle ne devrait pas être très très loin On va voir On va stack wipe Ce truc-là Ce stack-là sur Terre Je ne sais pas où il est Où il va ? On va essayer Il va là Ok, d'accord On va essayer donc d'aller le chercher Toujours correct Après Ok Voilà, stack wipe Et capturez un gars Nickel Et on a presque rien perdu Franchement, on a presque rien perdu sur le lot Parfait Parfait Parfait, parfait, parfait Du coup, est-ce que ça nous donne un wascore ? Oui On a un wascore qui fonctionne Qui va aller dans notre direction Voilà, qui est intéressant Du coup, on peut peut-être se poser la question Vous en êtes tout, vous, en termes d'effectifs Vous n'êtes pas top non plus Vous venez de perdre 22 000 troupes Donc à priori, vous avez 8 corps Donc de ce côté-là, ça va Ok, si on arrive à faire suffisamment de bateaux Pour s'en sortir Et pouvoir transporter nos troupes On peut aller récupérer En tout cas, la Sardaigne La Corse, pardon Donc pourquoi pas Ici, on continue Alors, toi, tu me fais ça Ça Toi, tu me fais Fais-nous des plus petits Pour avoir un peu de nombre Mais sans que ce soit toi Ça va Ça va quand même être cher Attends Il faut qu'on fasse un petit peu gaffe Et puis Voilà qui est fait Alors, vous êtes bon C'est bon Voilà, vous ne prenez pas d'attrition Tout roule Ok Let's go Ok, les cartaginos arrivent Ok Ça, c'est pas très très bon En plus, il pleut ici Enfin, il y a un orage ici Parce que ça veut dire Que si je vais là Bon, on peut essayer Éventuellement Mais moins quand même Un gars Alors, je sais qu'il y a La flotte cartaginoise Qui va arriver C'est pas top C'est pas top du tout Ok Ok Ok, on n'arrive pas à partir Bon, ils perdent des bateaux Hein, ou pas On commence à perdre quelques bateaux Je propose qu'on retraite Ok Financièrement Ça roule On continue ici à Hostie On continue là aussi au nord On va repartir sur des petits Ici, Naples On en refait un Et puis on en fera un Donc on va simplement attendre Que là, ce soit bon Financièrement, ça roule On va refaire ici Un XRM Et là aussi Bon, pas tout de suite On va juste attendre quand même Un petit peu Que tout ça, ce soit Qu'on ait récupéré un petit peu Des troupes Alors Le poète épique Un homme nous a approché Pour faire une demande Que soit mise à disposition Des appartements Et une aide Afin de lui permettre D'écrire le plus grand récit De notre temps Il nous assure Qu'une place de choix Il sera réservée à Rome Ce qui sera évidemment Tout à notre avantage S'il parvient à rédiger Son épopée Le peuple saluera son oeuvre Et tous pourront constater Que Publius Sulpicius Savoirio Est un consul sage et bon Veillez donc à combler Le moindre de ses désirs Ah Ok On va lui donner un peu d'argent Mais je ne vais pas non plus Perdre tout notre argent là-dessus Évasion Rome perdit sans stabilité Et laisser des temps Prennent plein de revendications Sur nous Ah bah ça tombe bien Ok Et on perd 0.8 par mois Parce qu'on n'est plus en train de Je propose de tuer un cochon ou deux Dans le doute Tuons un cochon Il nous faut 165 Pour récupérer ça Ce sera Dans deux ans A peu près pile On a 326 Bon on peut déjà Sans soucis On aurait déjà la place Pour le faire là maintenant Ok très bien Donc comme ça on récupère encore Un petit peu On récupère Point de 31 par mois C'est super C'est bien Ok Un peu fâcheux de perdre comme ça 10 d'un coup Mais bon La qualité de notre flotte Je ne sais pas pourquoi Honnêtement Mais elle a l'air meilleure Que celle des cartaginois Donc ça c'est bien Ça c'est une bonne chose Il faut qu'on puisse un peu Profiter de ça Honnêtement Les batailles qu'on a faites On n'était pas loin De pouvoir s'en sortir correctement Donc je me dis Qu'on n'est pas forcément loin De pouvoir défaire Les cartaginois sur l'eau Alors on va aller chercher Notre croissance de la pop Ok Voilà On est où de ce côté là Alors on est encore loin De pouvoir bouger On va attendre D'avoir réparé mon bateau Bien sûr Financièrement Ouais financièrement Ça devient plus difficile Ok C'est embêtant Donc on va arrêter De faire des bateaux On ne peut plus vraiment Se permettre d'en faire Beaucoup plus que ça On pourrait baisser L'entretien des forteresses Je ne pense pas Que ce soit Un des trucs majeurs Dont on ait besoin Maintenant Toujours pas de problème De l'astitude de guerre Ça c'est très très bien C'est cool On n'a pas besoin De perdre de puissance militaire Ça nous permet De garder nos points militaires Pour aller éventuellement Chercher le triplex À qui est-ce Ce qui peut être pas mal Troisième flotte N'a pas de Bien sûr Mais si on est d'accord C'est une seule et même flotte Avec lui C'est le cas Et ici pour le moment On n'a personne Bon C'est pas un souci Ok donc on aurait quand même 63 vaisseaux Ce qui est pas mal Maintenant c'est pas Les cent et quelques Cartaginois Ça c'est sûr Combien vous en avez les mecs 95 Mais j'ai l'impression Que les nôtres sont meilleures C'est difficile à dire Honnêtement On a récupéré notre morale Déjà On récupère petit à petit Des points Je me demande si on peut pas Aller déjà chercher la paix blanche On peut pas Non on est pas loin C'est vrai net Mais si on arrive à les battre C'est ça Ce que je me dis C'est que si on arrive à les battre Sur l'eau les mecs Sur terre On ne fait pas trop de soucis Donc si on arrive à débarquer là Puis après qu'on arrive Va aller prendre tout ça Je pense qu'on peut Tout à fait sincèrement Sortir avec la Sardaigne Pour nous Peut-être même la Sicile Si on va encore Aller plus loin Pourquoi pas Ça peut être intéressant Parce que pour nous Je rappelle que c'est gratis Ah ouais non mais j'y pense C'est vrai qu'il a fait Un casus belli De prouver notre supériorité Ce qui veut dire que Ce qui veut dire que Ça va être très très cher De prendre des provinces A priori Si on veut aller chercher On parlait de la Sardaigne Ça nous fait 35 Ça va hein Si on prend en plus La Sicile Ça nous fait 20 Non on pourrait hein Fondamentalement on pourrait Ça nous fait de l'expansion agressive Beaucoup Beaucoup quand même Vraiment trop en fait Ça nous fait 18 pour ça Plus 10 pour là Donc ça nous fait 28 au total D'expansion agressive Bon C'est pas mal hein Mais mettons qu'on prenne là C'est juste la Sardaigne Je pense que c'est tout à fait faisable Mais pour ça bien sûr Il faut les battre sur l'eau Et pour le moment Il faudrait déjà aussi Pouvoir s'en sortir financièrement Un petit peu De manière un peu plus intéressante On a encore Des routes commerciales à faire Une en étrurie Une ici Une ici Mais je pense pas Qu'on pourra faire grand chose Est-ce qu'on peut essayer D'aller chercher quelque chose d'intéressant Des olives Du vin Et de lait de teuf Et du fer Des olives Ok Du vin Pourquoi pas De l'étoffe On en a pas Et du fer Du fer on en a Pourquoi pas Ça fait quoi le fer Quand tu as un surplus Je ne sais plus Comment regarder ça Le fer Quand tu as un surplus Ça nous fait Des effectifs locaux Ok La province de Etrurie Qu'est-ce qu'elle vaut Etrurie Ah plutôt Moi j'irais plutôt Chercher des trucs Pour les citoyens Éventuellement les esclaves Que les effectifs Donc du coup Éventuellement les olives Pourquoi pas Même si bof Le vin C'est une idée Mais c'est pas forcément Le meilleur plan Bon ouais Alors le vin Il vient de l'atium Ouais Et du coup Il nous fait Il nous rapporte rien Non il nous faudrait vraiment Quelque chose Voilà par exemple ça 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 va nous rapporter Point 28 par mois Ce serait pas dégueu Même si les Honnêtement Les olives On s'en fout un peu Les satisfactions des esclaves Je suis pas sûr Que ce soit très intéressant Mais ça nous fait du pognon L'étoffe L'atium Le fer L'atium Donc olive Merci Effectivement Ça nous rapporte du pognon C'est déjà ça Et une deuxième Ce serait bien Ici Donc on peut aller chercher Quelque chose Ah là aussi J'ai pas vu Là aussi On peut aller chercher quelque chose Alors On a pas les points Ok De toute façon Attendons les points Voilà 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 Rien ne nous empêche Cela dit Durant cette guerre D'attaquer d'autres mecs Par exemple Je pense qu'on a des Cassius Belli Un peu à gauche à droite On peut t'attaquer toi Nope Bah on peut C'est un peu relou On peut attaquer cela là Non Ok Toi t'es un vassal à nous Toi pas Toi on pourrait t'attaquer Non Ah Rome est déjà en guerre Ici par exemple Ouais Ça c'est intéressant ça Donc c'est plus difficile D'attaquer si on est déjà en guerre Ok Bon bah pour le moment Bah pour le moment Concentrons nous Sur cette guerre cartaginoise On va dire ça comme ça Ça a tout ça de De bon Qu'effectivement C'est pratique Alors Hop 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 Ouais On va attendre un petit mois Et puis on pourra encore Faire une petite expédition Je pense Ok On a du monde là Ça nous arrange Encore une fois S'ils vont Rechercher le Le reste Ça nous arrange Est-ce qu'on tente Bon on va voir Ce qu'ils font Parce qu'ils ont Un assez mauvais général Nous on a quand même Un général meilleur Il aurait été intéressant De regarder ce qu'ils avaient Ils ont beaucoup Des trucs du milieu Donc on pourrait Regarder ce qui est intéressant Pour les trucs du milieu Il y a le harcèlement Éventuellement Le débordement Qui est intéressant pour eux Moins la capture isolée A mon avis Ce qui est le plus arrangeant Pour nous A mon avis Les dernières fois La fois où j'ai regardé Je les ai vu Ils étaient en ça Donc on peut peut-être Partir en ça Capture isolée Qui est très bien pour nous Et on va essayer On est à 100% partout Voilà très bien Il est là Et on va voir ce que ça donne Alors On est juste On est juste sur La façon de faire déjà Ça c'est une bonne chose On va voir ce que ça donne Ils perdent énormément De bateaux Au milieu Mais leur morale Est quand même Assez important Mais pour le moment Le nôtre est Supérieur au leur Là on a perdu Quelques bateaux Ils en ont récupéré Quelques uns Je pense J'ai l'impression Que ça commence à tourner Ça serait peut-être Bien de partir maintenant Je me rends Pas bien compte Est-ce que ça a Un intérêt de continuer On regarde un petit peu Le niveau de nos bateaux Voilà on a encore Quelques uns Qui ont un certain niveau J'ai l'impression Qu'on commence vraiment A perdre beaucoup de morale Encore un ou deux tics Il y a beaucoup de bateaux Qui sont très très weak On part Défaite Ça perd un peu De score de guerre C'est pas très très grave On revient à Hostie En plus pas de soucis On répare Et puis Non mais venez Pourquoi vous venez pas Avec vos troupes On est loin de la plage En plus Vous nous voyez pas Vous voyez on a pas de troupes On en a pas Des troupes sur l'eau Sur la terre On en a pas Nous on a des bateaux C'est tout comme vous Bon cela dit On a perdu On avait On avait une flotte De combien avant Je sais plus 63 non On a perdu deux bateaux Si c'est le cas C'est encore réglo On avait raison Sur notre capture isolée Notre otari C'est bien Otari Fog je ne sais pas Je suis pas Je suis pas très très bon En zoologie On a un meilleur Un meilleur amiral Ce qui est plutôt pas mal Je pense qu'on peut essayer D'aller en rechercher Une ou deux de ces batailles Ca peut être fonctionnel Choisir son con Comme le savent parfaitement Nombre des membres Les plus anciens De l'institution politique romaine La jeunesse et l'âge Merveilleux des expériences La jeunesse et l'âge Merveilleux des expériences Des plaisirs de la vie Et plus important encore De la crédulité Avec l'entrée dans l'arène politique De Cornelia Prima Toute jeune encore Est pour l'instant gagnée Au discours des civiques Nombreux donc Sont ceux qui l'entourent Tel des vautours Autour d'une carcasse Pour la convaincre De toute leur astuce De la justesse De leur vue Et la recruter Au sein de leur propre partie Peut-être le consul Devrait-il à son tour Entrer en scène Pour montrer à Cornelia Prima Voix à suivre 60 adhésions En partie mercantile Bon elle est très bien Très très fine Et très très bonne En carie Ce serait un très très bon dirigeant Mais je rappelle Qu'on n'a pas Coché l'option Pour pouvoir mettre L'égalité Donc Ben voilà quoi Ça manque Tu manques un peu De testicules Ma pauvre Donc tu sers à rien Je vais pas être méchant Mais tu sers à rien A mon avis Tu sers vraiment à rien Pour le coup Donc Non On va pas perdre Des points oratoires Point oratoires Qu'on a En surplus Cela dit Donc il pourrait être intéressant Pour nous De reprendre notre politique De D'assimilation Des gens J'avais vu un point 40 avant Quand j'étais là dessus Peu importe j'ai envie de dire Continuons comme ça Voilà très bien Et du coup En termes de Technologie On perd même La lassitude de guerre Durant cette guerre cartaginoise Ils sont sympas ces cartaginois Moi j'aime bien cette guerre Elle est cool Le seul problème C'est qu'on a vraiment Plus l'argent Pour faire une flotte Plus importante que ça Donc Ça devient Un peu compliqué On peut essayer Éventuellement De réparer Et puis d'aller Les rechercher Ok Bon c'est relou Pirate Mais La paix blanche Est toujours pas atteignable Juste voir si elle le sera un jour Parce que là Elle est encore moins atteignable Qu'avant Ce qui est quand même Un peu étonnant Alors Score de guerre Équilibre des forces Non A priori Elle sera pas acceptable un jour Parce qu'il y a pas De temps de guerre Durée de la guerre Euh C'est Bizarre C'est très bizarre Je trouve Alors après Je pense qu'il faudrait pas grand chose Je pense qu'un petit peu d'argent suffit Non Genre 19 20 de gold Non Non Ok Bah du coup On est dans cette guerre Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin de la partie C'est ça A moins que je libère les étrusques Voilà Bien sûr Rédaction épique Près des mois consacrés à l'écriture Ce peut être dont nous avons loué Les services pour rédiger une épopée Semble rencontrer quelques difficultés financières Ah Euh Barre-toi Merci Ok Très bien On va cela dit S'arrêter là Puisque l'épisode est arrivé à son terme La prochaine fois Ben On tâchera de finir Cette guerre D'une façon ou d'une autre On verra bien Euh On peut essayer Bon C'est vraiment embêtant Parce que là Financièrement Ça devient Ça devient Un peu compliqué Qu'est-ce qu'on peut faire Pour que financièrement On soit plus sain On peut aller chercher Éventuellement La prochaine bénédiction De l'augmentation des taxes Ou de l'augmentation Du commerce Donc des taxes plutôt Euh C'est possible On peut arrêter Et de payer nos forteresses Pendant un moment Si on regarde ça Vous voyez qu'on gagne Plus de 76 Ce qui nous permettrait De refaire une petite flotte Encore Euh En dehors de ça Il n'y a pas énormément De possibilités Si ce n'est d'essayer De défriter la flotte cartaginoise Petit à petit Ça n'a pas l'air d'aller Tellement dans ce sens là Malheureusement Donc Pour le moment Bah Non 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 Mais non T'es gentil On veut absolument pas Libérer les étrusques Donc ouais A voir C'est un peu bizarre Se trouve ce système Un peu bizarre Qu'il n'y ait pas un temps Ou alors peut-être Qu'on est juste à la limite Où c'est à zéro Mais je trouve étonnant Quand même Mais enfin bref On verra tout ça Au prochain épisode Je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous dis à la prochaine Bye bye